Donc voilà, le setup continue de se faire, ça devrait plus trop tarder. Ouais, bah le setup va durer assez long, du coup, vu que c'est sur une bonne arcade. Oui, c'est sur les PCB reliés à des... Ouais, ouais. Je sais plus. Ça prend un petit moment à installer, ouais. On a vu qu'ils ont bougé les sticks et tout ça. Ouais. Du gros matos. Bon, bah alors, je vais te laisser pour présenter tout ça. Ça marche, merci. Bon après-midi. Alors, bonjour à tous. C'est Mister Ganondorf. Je suis déjà venu commenter un jeu hier soir. Je sais pas si vous vous rappelez de moi. Je viens de Suisse, donc c'est pour ça que j'ai un accent aussi affreux que ça. Donc, pluie de stéréotypes sur le chat. Donc, allez-y, lâchez-vous avec l'argent, les montres, le fromage, la fondue, etc. Soyez gentil avec ma voix, elle est vraiment pas terrible, mais on va faire avec. Donc là, je vais vous commenter le jeu qui s'appelle... Violent Storm. Donc, c'est un jeu qui joue sur une borne arcade. Donc, c'est un beat them all. Donc, avancer dans le niveau, taper les ennemis, taper les ennemis, beaucoup de morts. Et ensuite, avancer jusqu'à la fin pour trouver la princesse. C'est le classique des jeux. Cette voix est cool, merci. Je suis de Suisse, je suis dans le canton du Jura. Je dois pas trop faire de pub sur moi. Je vais laisser le chat, donc je prends un peu les vos questions en attendant que le jeu démarre. Alors, fromage, monstre, richesse, oui, évidemment, je suis riche. J'ai fait beaucoup de dons, mais je vous dirai pas de combien. Tu vois, je vends des montres aussi. Effectivement, je vends beaucoup de montres. Donc, pendant ce temps-là, c'est un run qui va aller très vite. Donc, une vingtaine de minutes. Donc, le runner, ça va être Butters Bibi. Pour corps personnel, sur son Twitch, c'est à 20 minutes 22. Dans son run, il fait très peu d'erreurs, donc ça va être difficile pour lui de le battre aujourd'hui. Mais j'espère qu'il va aller le plus vite possible à la fin. On va avoir beaucoup de combats. Le jeu est assez WTF. Les décors sont très riches. Beaucoup de personnages dans le décor du fond. qui ont des allures ou qui font des choses assez exceptionnelles. Je vais essayer de voir ça plus tard. Donc, en attendant que ça démarre, juste un peu lire le chat et répondre à vos questions. Ah ben, le jeu vient d'apparaître. Toujours en 7h. Voilà, qu'ils ont branché le jeu. Donc, je lis un peu vos questions en attendant que ça démarre. C'est un belge qui cherchait l'Italie et qui s'est perdu en route. Ah, ça c'est bien possible. On va dire ça à mes ancêtres. Oui, on a un accent très proche des belges, on me l'a déjà dit. Ganondorf a tout le soutien de Genève. Merci beaucoup. Moi, je dis 90 personnellement. Donc, je vais essayer de... De ne pas dire 90. Donc là, on voit le game des mods. Donc, ça joue sur une bonne barcade. Alors, j'entends un petit écho par derrière. J'espère que vous ne l'entendez pas. J'espère aussi que je ne serai pas trop en avance par rapport à vous. Mais ça devrait aller. Donc, comme vous voyez, ça se joue à deux boutons et le joystick. Donc, il y a un jump, une attaque et le joystick pour s'orienter. Donc, vous allez voir beaucoup la même attaque du début à la fin. Donc, ce sera une espèce de glissade pour l'avant. qui va toucher les ennemis. Vous allez le voir assez vite, dès le début du jeu. 90, oui, 90. Les suisses, c'est 90. Un jeu de mon enfance. Oui, moi aussi, j'ai beaucoup joué sur... Il y avait un pub à côté de chez moi. Je ne buvais que des boissons non alcoolisées, bien sûr. Et je jouais beaucoup aux consoles d'arcade. Et il y avait ce jeu, justement. C'est de là que je connais. Donc, je l'ai pas mal séché. Je le finissais assez rapidement, pas autant que ce qui me preneur, mais j'étais bien dedans. Donc, il y a les gros stéréotypes sur le chat. Continuer, c'est sûr. Donc là, Butter, c'est en train de s'installer. J'espère que je ne suis vraiment pas trop en avance avec vous. Il s'installe, il va brancher son micro. On va bientôt commencer, je pense. Donc là, on va enchaîner trois jeux arcade de suite. On va faire le... Violent Storm, c'est celui que j'ai commenté maintenant. Ensuite, nous aurons Battletoads. Ensuite, Allianz Against Predator. Et puis, on aura encore un seul jeu arcade. Ce sera... À 1h56, mais pour les couches tard. Ce sera T-Cris. Trois arcade, un super jeu aussi. Donc là, c'est un beat them home. Un beat them home, les plus classiques que vous pouvez trouver. Donc, beaucoup d'ennemis. Donc, des ennemis différents. Tous les ennemis ont des noms. Chose intéressante. Le runner s'en fout totalement de faire le meilleur score. Donc là, ils ont redémarré la borne. Donc, je vais vous lire un peu la description du jeu. Vous êtes prêts ? Comme à l'époque. Sorti en 1993, en 1993, Violent Storm est un petit chef d'oeuvre de Konami. Comme dans Final Thought, Vous devez libérer votre fiancé prisonnière d'une bande de fous sanguinaires. Donc, en fait, c'est la réussite. Si vous voulez faire un jeu vidéo, vous n'avez pas trop d'idées de scénario, mettez une princesse à sauver, et ça ira très bien. Donc, au début du jeu, on a le choix en trois personnages. Donc, il va sélectionner... Je pense qu'il va sélectionner le même, sauf s'il y a eu un défi, mais je ne pense pas. Donc, il y aura des bats de baseball, des couteaux, des tonneaux, tout plein d'objets sont sur notre route pour nous aider à casser l'unisson. C'est sous une bonne vieille musique des années 80, mais je ne sais pas si vous allez trop l'entendre sur le stream. Il y a un petit peu d'humour dans le jeu. Les personnages ont des styles assez particuliers. Vous allez pouvoir vous en rendre compte. On peut régénérer notre vie en mangeant les différentes nourritures que nous pourrons ramasser durant le run. Tu souffres dans ton micro par moment et ça baisse le son. D'accord, je vais essayer de parler un petit peu moins fort. Merci le chat. Le chat est incroyable. Alors, apparemment, le runner est prêt. Alors, apparemment, il va démarrer. Il présente la borne. Lui, il a une borne spéciale. Je ne sais pas si il utilise plusieurs boutons. Apparemment, il va utiliser les clés de boutons. Donc là, il est en train d'expliquer qu'il va utiliser la tablette. D'accord. Est-ce que vous êtes prêts pour cette run ? Ça va très 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 bien. J'ai soufflé dans mon micro. Je suis désolé. Alors, il va dans les options. Il va mettre la difficulté en hard-dust. Donc ça, la difficulté maximum du jeu. Le mode violence en clean, d'accord. Donc, ça ne va pas tarder. Est-ce que je suis speedrunner ? Je suis speedrunner personnel. Je ne le fais pas en vidéo. Je le fais pour le plaisir. Je suis speedrunner un jeu, c'est The Cave. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un jeu sur ma chaîne Twitch. Je pourrais retrouver des runs de The Cave. Mon jeu favori. Donc, le jeu ne va pas tarder à se lancer. Il est long setup. Il essaye un petit peu de meubler entre temps. Donc, la jolie princesse, vous devriez aller sauver. Évidemment, le méchant la prend en moto. Voilà l'histoire, tout simplement. Votre jolie copine se fait kidnapper dans la rue par un méchant en moto et vous devez aller le sauver. Tout de plus logique. Tu as rejoué à ce jeu pour la JDQ. Oui, j'ai joué sur émulateur, donc pas avec la bonne arcade, mais j'ai un petit peu joué pour me remettre un peu de certaines mécaniques de jeu. Non, je ne viens pas de Belgique. Donc là, il va choisir Baburis, normalement. Et voilà, la run se lance. Donc tout de suite, on voit le méchant partir avec la princesse. Et nous, nous sommes derrière pour l'attraper. Donc là, les premiers ennemis apparaissent sur la carte. Donc, vous voyez, c'est toujours la même attaque qui va être utilisé la plupart du jeu. C'est un petit jump contre l'avant. Donc les ennemis vont être éjectés sur la carte. Donc là, on est dans une gare. Donc les ennemis ont des looks assez spéciaux. Vous pouvez le voir. Des amis pour le souffle. Donc, vous remarquez que notre mouvement et des capes et donc là, il vient de ramasser une nourriture pour que ce régène de la vie. Là, on entre dans la gare. Il y a le train, pas de problème. Il y a un petit ours par terre. On va l'éviter, bien évidemment. Ouvrons les ours. Donc là, il y a des gens avec des espèces de tuyaux de je ne sais pas quoi pour nous taper. Ensuite là, on va faire un petit peu de dégâts. Non, ça va. Donc, il passe au tableau suivant. Les ennemis s'enchaînent. On est obligé de, avant les portes, pour accéder au stage suivant, de tuer tous les ennemis prises. Donc là, le vélo, on le tape, pas de problème. Donc là, on attend le mob qui s'appelle Dab. C'est un mob assez spécial. Comme on se beat him up, le premier boss est un intro boss. Avec un bonnet blanc et un pantalon blanc. C'est assez spécial. Donc, il a réussi assez vite du son de vie et on revient à lui sans perdre de dégâts. Donc, il fait sa petite bosse pour le tréquer. Donc, maintenant, on accède au stage suivant. Il y a un plateau où vous pouvez sectionner vos stages comme à la Donkey Kong. Donc là, il doit d'abord éliminer tous les ennemis avant de passer dans la porte. On élimine les ennemis. On évite les pommes qui explosent. C'est logique. Les petits oiseaux, ils passent au calme par-dessus nous sans problème. Tout est bien. et là, il va tuer le dernier ennemi pour passer après la porte. Donc, on enchaîne la porte. Donc, les gens sont vraiment très vénères contre nous. Il nous voit, il veut absolument tuer. Donc, il y en a un qui fait son petit yoga au calme derrière. D'accord. Pendant cela, on enchaîne les uppercuts. Encore un uppercut. On utilise l'attaque contre l'avant pour éjecter les ennemis de la carte et leur infliger un dégât. Donc, lui, il fait toujours son yoga derrière. D'accord. Pendant ce temps-là, les petits cochons. Les petits cochons. Donc, lui, il n'est pas content. On a éclaté ses fioles de vin. On va devoir la taper. Et là, il tape impunément une jolie jeune femme. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas ça dans la vraie vie. ne tapez pas votre copine ou votre femme. Ceci est un jeu vidéo. Toujours la même attaque pour dépopper plus rapidement les ennemis. Donc, je ne sais pas dans... porter et le mettre par terre. Porter et le mettre par terre. une énorme mécanique de jeu vraiment très difficile. C'est quelque chose de très facile à faire. Donc, vous-même, vous pouvez le faire si vous êtes sur le minateur. C'est la technique principale. C'est de coincer l'ennemi sur le bord de la carte et toujours le lever et le mettre par terre. Donc, le mob est éliminé. Maintenant, on va aller vers la ville. Donc, il y a le marchand. On ne sait pas trop ce qu'il a pris avant d'aller vendre sa marchandise. On est différent. Pendant ce temps-là, il y a des puns qui nous attaquent avec leurs cheveux violets. Et nous, on fait toujours des uppercuts de gauche, droite, gauche, droite. C'est parti. On avance. Là, on enchaîne les niveaux. On jette la jolie jeune femme à terre sans pression. C'est une vidéo game ever. Là, on va de nouveau faire l'attaque contre l'avant, contre l'arrière pour tuer les mobs qui spawnent devant nous. Donc, pour le moment, il est très bien. Il n'a pas fait d'erreur. Je suis vraiment surpris. Pour le moment, ça run sur son tweet. Il est déjà devant pour le moment. Donc, c'est très bien. Donc, là, on a un gars tout voilé. On ne sait pas qui c'est. On évite évidemment les barils qui viennent de n'importe où. On ne sait pas pourquoi. Donc, là, les gens sont veneribles de se taper. On évite des tonneaux qui viennent de l'autre côté. Ils ont de magnifiques pantalons. C'est vraiment génial. On va retaper une jolie jeune femme. On va la remettre au sol, bien évidemment. Logique. Il y a une jolie fille qui nous attend avec une bonne pizza derrière pour nous donner de la nourriture. Il la prend immédiatement. Très bien égouté de sa part. Là, comme d'habitude, c'est un abit de zemmoul. Ils devraient tuer les ennemis avant de pouvoir aller dans la courte. Maintenant, on entre dans le bar. Évidemment, c'est normal. On entre dans un bar, on fracasse tout. Normal. Moi aussi, je fais ça dans la vraie vie. Je entre dans un bar, je fracasse tout. Maintenant, nous avons une espèce de danseuse avoyenne qui vient en arrière-lant pendant que nous nous battons. Il y a même un petit chat qui danse avec. Donc, les chats ont un excellent rythme de danse. Oui, oui. Pendant ce temps-là, on tape plusieurs femmes impuniment. Le personnage du jeu n'est pas marié, évidemment. Il frappait trop sa femme. Je ne dirais plus rien. Alors, sur le chat, non, je suis suisse et pas bise. On m'a déjà dit plusieurs fois. Donc là, il y a un nouveau personnage qu'on n'avait pas encore vu, c'est les personnages avec tous les bouclés. Donc, c'est les personnages les plus pénibles du jeu qui vous font perdre énormément de vie quand vous touche et c'est les personnages qui prennent le plus de temps à tuer. Il faut 4 ou 5 pouces au rue pour qu'il y ait. Donc, maintenant, nous entrons dans une cuisine. Une cuisine avec des souris donc la cuisine est mal entretenue. Je ne vous conseille pas d'aller manger là ce soir. Donc là, il y a son cuisinier qui dit « Allez, battez-vous ! » et son commun qui regarde la scène. Donc là, sans problème, ses ennemis gauche, droite, gauche, droite contre le bord de la carte. Lui, on va le dépoper assez rapidement. Spike, il s'appelle Spike. Donc là, on a celui qui est qui est le personnage le plus puissant du jeu. On va le voyer en dehors de la carte. On va ramasser la nostalgie pour régénérer notre vie. Ah, le petit chat qui nous suit. Et là, le méchant nous fait tomber dans un ring de catch. un steel cage match pour les fans du catch de la WWE. Donc lui, encore une fois, on va coincer l'ennemi contre le bord de la map, le soulever, le jeter au sol et on va le dépop grâce à ça. Ou petit fail de sa part, il a perdu un peu de vie mais ça n'est pas grave et il va pouvoir se réhygène plus tard. Donc là, dans la steel cage match, bien joué à lui. Il a réussi assez vite. Il est très bien niveau auto. Ça va aller très vite. Donc il est allé dans la zone industrielle. Donc là, vous voyez des gens qui dorment au sol, tout à fait normal dans une zone industrielle. Donc là, beaucoup, beaucoup d'ennemis sur la carte. Donc il fait l'espèce de petite tornade en appuyant sur trois touches de la borne qui nous fait tourner en rond et qui éjecte les ennemis. Donc là, encore une fois, des ennemis bleus avec une posture incroyable. Oui, c'est un jeu très très violent, très violent. Donc là, on réévite les fameux tonneaux qui popent de n'importe où. Ramasse la pomme en or. Évidemment, une pomme en or. C'est logique. Ensuite, ah là, il a évité... Non, il n'a pas évité les tonneaux. Oh, il faut qu'il ramasse l'argent. Il faut qu'il ramasse l'argent et qu'il fasse un don. Ben non, il ne le fait pas. Non, franchement, ce n'est pas bien. Il fallait ramasser l'argent. Donc là, sans souci, les Pink qui nous tapent avec leur chaîne. Ça va très vite dans le jeu. C'est un beat them all. Encore une fois, on fait l'attaque classique. Pas beaucoup de mécanique de jeu, mais c'est une burn a hard et puis c'est toujours comme ça. Donc le jeu a été fait par Konami. Et personnellement, c'est un jeu que j'ai toujours adoré. L'ambiance est incroyable. Vous n'entendez pas beaucoup les sons, les bruitages. Ou même, vous pouvez observer les décors derrière. C'est vraiment très humoristique. J'adore ça. J'adore ça. Donc là, on doit éliminer tous les ennemis. On tape celui-là. On les éjecte sur les autres. On les éjecte en dehors de la carte pour faire plus de dégâts. Et la porte s'ouvre. Bien joué à lui. Il passe très facilement encore cette étape. Donc là, il rentre dans une usine. Donc il y a déjà quelqu'un qui l'attend. Il y en a un qui est très stylé avec son truc rose. Pas de souci. pull bleu. Pas de problème. Donc là, il va peut-être faire un... Il va peut-être essayer de tuer les ennemis avec des espèces d'élévateurs qui se cassent. Je ne sais pas s'il va le faire aujourd'hui. Non, apparemment, ça ne va pas passer. Disons qu'avec les plateformes qui descendent, on peut one-shot les ennemis. Mais je ne pense pas qu'on va le voir. Dommage. Mais c'est quelque chose, c'est une mécanique de jeu qu'on peut faire. Il peut des fois nous sauver de beaucoup d'ennemis qui nous attaquent. Je vais un peu lire avec le chat. Dire en l'argent. Oui, bien sûr. Il faut donner l'argent récolté dans les jeux vidéo. Bien évidemment. Donc là, on avance progressivement. Donc là, les fameuses coulées de lave présentes dans la plupart des jeux vidéo. Donc sans souci, on attend les ennemis. Lui, on va l'envoyer se balader. Allez, salut. Il est mort. Donc c'est un jeu qui va très vite. Là, il retape une fan. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi faire ça ? Ne faites pas ça dans la vraie vie, je le répète. Donc là, on fait le petit tourbillon pour éjecter les ennemis. Donc là, beaucoup d'ennemis. Ça vient de gauche, de droite, de gauche, de droite. Donc là, il va les éjecter sur le côté de la carte pour les one-shot. Donc là, un autre mob arrive. Il s'appelle Doyle. Donc Doyle, normalement, il va le tuer très facilement. Donc c'est le câlin. On lui fait un petit câlin, on le jette par terre. On le lève, un petit câlin, on le jette par terre. On va le relever, lui faire un petit câlin, et le jeter par terre. Donc c'est une... Voilà comment battre ce boss sans perdre beaucoup de vie. Donc là, il exécute parfaitement. Donc il attend que le boss se relève, il le prend, il la grippe, il le jette par terre. Il lui roule une fanoche. Donc là, Doyle est en train de baisser sa vie gentiment. Et voilà, il l'a tué. Bien joué à lui. il l'applaudit sur le chat. Sous le plateau. Donc on va passer au plateau du monde. L'ennemi tombe dans la lave en faisant un cri merveilleux. Donc on va aller au parc. Donc le parc, il y a des gens vraiment très vénéres. Il faut éviter les parcs. Donc lui, on va l'éjecter. Lui, il ne nous fait même pas peur avec sa main. C'est la magie du Bidemont. Tout le monde est vénére contre vous. Sauf ceux en arrière-plan qui sont tout calmes. Pas de problème. Battez-vous. C'est génial. Les petits chats passent au calme dans le petit champ derrière. Oh, wow. on en sort là-haut. Il enchaîne les ennemis avec une facilité déconcertante. C'est vraiment déconcertant. C'est un jeu qui vous paraît impossible de mourir mais on meurt très facilement. Speedrunner mourir. Speedrunner est un humain. Il peut aussi mourir. Mais le jeu n'est vraiment pas facile. Lui, il connaît les respawns parfaitement des ennemis. Donc c'est très facile de les éviter en faisant une attaque sur le côté. Donc là, il va éjecter en l'air. Bien joué, il a déjà le jeu. Donc là, il va pénétrer dans une scène. Donc la serre botanique avec des arts venus du monde entier exprès pour assister à ce combat. Donc on va lui éclater. Oh, on va ramasser la pomme en or. A la fin du combat, toujours ramasser les objets de nourriture à la fin du combat. Jamais ramasser au début parce que si vous manquez de la vie, vous êtes fromage. Donc là, gauche-droite, il a ramassé la pomme, il a perdu un peu d'huile et il l'a fait un petit peu avant. Donc lui, on va l'éjecter sur le côté. Le runner est humain, oui, c'est un runner. Tout le monde peut mourir. Même les runners. Alors, lui, on peut découter ce qu'il dit sur le stream. Ouais, il dit que les ennemis sont vraiment énervés dans ce mode de jeu-là. Effectivement. Donc là, on va entrer dans le parc. Donc le parc, on va croiser des ennemis où on va affronter un boss assez sympathique. Je vais vous laisser deviner où il est avant que la foute. Donc là, il y a à la fin celui avec tous les bourrelets qu'il le tue assez facilement. Donc voyez, la super belle statue. Il n'est pas une statue très grande pour d'aller le voir. Voici Julius qui va nous attaquer. Donc Mr Julius, toujours la même technique. coincer contre le bord de la carte, le soulever et la mettre au sol. Voilà, tout simplement. Donc on le dépop assez rapidement. Normalement, il doit passer cette partie sans prendre de dégâts. Oui, il en perd un tout petit peu mais c'est pas grave. Donc Julius s'adipop assez facilement. Une super statue. Donc là, il éjecte au milieu pour le finir à droite pour gagner du temps. Ouh là là ! Il est tout près de la mort. C'est bon. Il a réussi à le battre mais je vais arriver. Oh non ! Oh non, il est mort ! Donc il a utilisé un crédit. Bon, il a utilisé un crédit, c'est pas très grave, on ne perd pas beaucoup de temps. C'était vraiment très sérieux. Donc on va aller au port maintenant. Sur le port, encore une fois, les gens sont très énervés. Les pêcheurs sont là derrière. Ouais, allez, battez-vous ! Il y en a un qui boit un petit jus de fruit avec une mouette sur la tête dans le plus grand des calmes. Je ne peux surtout pas le déranger, il n'est pas assez parce que c'est parti très vite. Donc le marin est très zen, tout va bien, je suis dans mon port, tout va bien, je suis content. La pomme d'eau, hein. Donc là, le bateau, j'ai un petit lag sur le stream, je vais tout de suite refresh à. Donc pendant ce temps là, c'est un beat them all, je pourrais commenter sans voir mon écran. Donc il tape un gars, il tape un gars, il re-tape encore un autre gars, il re-tape encore un autre gars. Donc, voilà, j'ai nouveau le stream devant moi. Donc là, il a tué un petit poisson. Oh, le petit poisson, il l'a ramassé, quel dommage. Sauve-vous les poissons. Donc là, il va ramasser le poulet, car il a faim. Donc c'est un speedrunner qui ne ramasse pas l'argent. On l'est plus bravant, il ne va pas ramasser l'argent, ça ne l'intéresse pas. Il est juste là pour finir le jeu le plus rapidement possible. Argent, il s'en fout. sans souci, il est pop. Là, je lis demoiselle. Encore une fois, j'insiste, ne faites pas ça chez vous. Donc là, il va t'appeler Sledge. Toujours le même principe, c'est plus qu'à l'air de jeter de gauche à droite. Car il a un petit pattern pour se relever et pendant ce pattern, nous pouvons le re-soulever. Donc il le soulève de gauche à droite, il le lance, il le soulève. Donc encore deux coups et normalement, Klai J.M.O.R. Donc les boss, vous voyez, c'est assez gratuit. Tors Julius, la statue avant qui était assez cliquée à des pop. Donc là, il est déjeuné à lui. Tâche-les, on fait une autre petite danse pour montrer qu'on est content. Maintenant, on va aller dans la dernière zone du jeu. Donc ici, on voudrait rentrer dans le musée. Mais non, il y a beaucoup, beaucoup d'ennemis. Tout le monde va aller au musée. Tout le monde va aller s'instruire. Mais lui, il va empêcher les gens de s'instruire. Donc non, vous n'irez pas vous instruire. Les gens ne veulent pas. N'allez pas au musée. Vous allez vous faire tabasser par une horde de gens armés. Même des femmes. Même des femmes. Donc là, il continue. Toujours de gauche à droite. On tape gentiment les ennemis, toujours gentiment dans le respect. Voilà, on passe à la partie suivante. On va éclater les seaux pour trouver de l'éventuelle nourriture. Et là, est-ce qu'il va ramasser l'argent ? Non, toujours pas. Il ne ramasse pas l'argent. Donc, cette fois, on entre dans le musée. Donc, sans souci, il enchaîne les ennemis un par un. Il casse les pots. Alors, beaucoup de bourrelets. on va essayer on va essayer de le dépop avant qu'il nous touche. Encore une fois. Donc, vous voyez, 5 coups avant de nous tourner. Donc là, encore des ennemis qui pop. Donc, vous voyez, il fait extrêmement... Là, il nous a fait un saut de l'ange incroyable. On ne doit pas faire du bien de se ramasser ça par-dessus. Alors, on lance encore une fois le verse par terre. C'est merveilleux. Là, on attend que les ennemis pop pour pouvoir passer à la suite du stage. Donc, là, on va avoir sa nourriture on est évidemment toujours important. Avant, il a récupéré un crédit, je ne l'avais pas vu. Il a utilisé un crédit une fois quand il est mort. Donc là, sans souci, on tape les jolis. Non, ce n'est pas des demoiselles, ça. Ah, les voilà, les demoiselles. Moi, je peux vous donner un conseil. Si toutes demoiselles vous attaquent, laissez-vous faire. Ne les attaquez pas. Ce sera votre unique chance dans votre vie d'avoir quatre demoiselles qui viennent sur vous. C'est l'un des les plus difficiles dans le jeu. Nous allons passer. Donc, on va passer devant les deux grandes arcades avec Penta, un ancien jeu arcade si certains le reconnaissent. Peut-être certains le reconnaissent. Donc là, on est dans un musée mais il y a une espèce de prison derrière avec des postures assez bizarre. Oh, nikes. Donc, oui, on ne dira rien pour que ça open. Ok. Peggy 18 bien évidemment. On va ramasser le petit poulet pour accéder à la fin du niveau. On attend les ennemis, on tourbillonne. Corrin, celui-là normalement. Il va perdre, Ah non, il passe. Oulala. Vous voyez, il a vraiment pris beaucoup de vie. Donc là, il peut ramasser le poulet. Il va ramasser le raisin. Il ne ramasse vraiment pas les objets de valeur si ça n'a aucun intérêt. pour faire argent bien évidemment. Donc là, il va jeter son baril. Et là, on va affronter le boss final bientôt. Donc c'est Red Freddy. C'est parti. On tape Red Freddy, le boss du jeu. Donc là, tout simplement, on va le coincer dans le bord de la carte. Vraiment très difficile ce jeu. On coince l'adversaire dans le bord de la carte, on fait toujours la même attaque et on le depop gentiment sans perdre un seul dégât. C'est vraiment très très facile de faire speedrunner. Ou pas du tout. Pas du tout. Donc là, Red Freddy est en train de mourir gentiment. Vraiment une phase de gameplay très intéressante. Donc là, il va sortir le personnage pour le visuel. Donc il vient de tuer le mob. Attention, la princesse est attachée avec un boulet. la fameuse princesse blonde comme par hasard. Donc là, c'est le dernier boss du jeu. C'est parti, il se transforme en grand méchant. Et moi, j'aimerais dire quelque chose. Regardez ce qui se passe. Il lui fait des câlins. Il fait des câlins au boss final. Donc la solution, c'est, faites des câlins au boss. Vous avez les dépop le plus vieux. Regardez ça, c'est mignon. La scène du jeu, la scène finale du jeu, c'est des câlins. Faites des câlins au boss final. Donc là, il est allé de mourir, mais il est gêne. Donc il a un peu de mal à le dépop, mais il s'est pris un gros dégât. Donc le but, c'est de faire des câlins pour éviter que le méchant lance les attaques, bien évidemment. Dommage, il n'a pas pu lui faire beaucoup de câlins. Le boss, donc là, il va utiliser un crédit vu qu'il est mort. Mais ce n'est pas très grave, donc le boss garde la vie qu'il a perdue. Donc attention, on est bientôt au time. Très bon temps pour le moment. Va-t-il passer sur le corps personnel ? Je pense que c'est possible. Attention. Donc le boss est mort. Time, 19,40. Eh ben, c'est incroyable parce qu'il a battu son record personnel. Donc bravo à lui. Super run. Il a quand même utilisé quelques crédits. Deux, il me semble. Et donc, chose merveilleuse, nous avons sauvé la princesse qui saute en nombre. Quand même cool le speedrunner. On peut sauvé les princesses hyper rapidement. Donc, c'est ici que c'est terminé le revenu qui va passer les crédits. Je veux un peu les runes de chat. Mais je n'avais pas de Belgique, je vous l'ai déjà dit. Je n'avais une Suisse. Non, mais gros GG à lui, il a battu son corps personnel. En plus de ça. Il a fait un nouveau PB ? Alors que je ne sais. Apparemment, c'est son nouveau PB, ouais. Mais il n'y a pas vraiment... Il n'y a que lui qui runne sur ce jeu, en fait. Et son record personnel était de 20 minutes 20. et puis là, il a fait un 10h40. Non, il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que lui qui runne. Parce que là, je ne sais pas quel était le record du monde, je ne l'ai pas trouvé. Mais ils ne l'ont pas annoncé, mais en tout cas, il a battu son record personnel. Je n'avais pas trouvé de record du monde, mais j'avais vu une demi-run chez Mourn Fagator, je crois. Oui, j'ai aussi vu la demi-runner. J'avais déjà spawné. Mais je ne sais pas après s'il a continué ou s'il a abandonné. C'est assez mystérieux le World Record là-dessus. Et là, qu'est-ce qu'il nous fait ? Il essaye de nous montrer un truc un peu plus ? Oui, parce que j'essaie de regarder. J'essaie de combo que je ne connais absolument pas. Donc l'on dirait qu'il a recommencé le jeu depuis le début pour nous montrer un glitch. Je ne sais pas du tout. Il a mis un autre plot de jeu, je pense, vu le nombre de mods. Je découvre en même temps. Beaucoup, beaucoup d'ennemis. Il y a beaucoup plus d'ennemis. Donc là, il rigole. Je vais essayer de monter le son du stream pour ce qu'il dise. Ok, oui. Alors apparemment, c'est le mode de jeu avec encore plus difficile. Donc beaucoup plus de mobs. Donc vous voyez, le temps qu'il faut pour passer le petit secteur très facile, normalement. Voilà. Il passe au niveau suivant. Donc apparemment, il nous refait le jeu. Je ne savais pas. Il veut nous montrer quelque chose plus tard, je pense. Donc là, il fonce contre l'avant comme on l'a déjà dit plusieurs fois. Donc c'est une découverte en direct. Je ne sais pas ce qu'il fait. Je découvre avec vous. Ok, là, c'est différent. Baril. Donc je vais me renseigner un peu. Mais effectivement, il n'y a pas de record du monde officiel attribué, je ne trouve pas. mais en tout cas, c'est son personnage. Oui, c'est bon. Pourquoi pas ? Donc Dabell, le boss au skin incroyable. Personne, je vais me balader comme ça dans la rue. Avec un beau, avec des belles sandales et un super gilet rose. Voilà. Il a battu Dabell. Donc apparemment, non, mais apparemment, il fait le jeu, il est chaud là. Il s'arrête, il s'arrête. Je pense qu'il voulait juste montrer le moustache 1 à quel point ça pouvait changer quand on joue en plus difficile. Donc il arrête de jouer. Non, la run s'arrête là. C'était une très belle run. Alors, ensuite, nous aurons Gota et puis Bad Bloody pour du Battletoads. Du Battletoads. Alors, merci beaucoup monsieur Ganondorf. Bon après-midi au chat et bonne suite de EJDQ. Merci beaucoup. Donc, on va bientôt partir pour Battletoads. Donc moi-même en compagnie de Bad Bloody qui avait déjà commenté Battletoads mais la version NES. Donc là, ça va être un peu différent étant donné que la version arcade était un pure beat'emol alors que la version NES était plus un jeu de plateforme très 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 dur très très violent. Donc, avant de passer sur ça, on va faire une petite pause pub et on se retrouve dans deux minutes. A tout à l'heure.